Vous avez promis des tortues ? On les a ? On a les tortues ! Vous voulez libérer ? On va attendre un moment parce qu'ils ont accès à l'âge. C'est une de mes pires phobies, me faire manger par un putain de crocodile. Il va nous laisser tout seuls, c'est sûr. Il va nous laisser se barrer avec le bateau. Même dans Crocodile d'Undi, il n'y a pas cette... Oh putain, là ! Bon, on est arrivés à Vantanilla. C'est l'endroit pour les crocos et les tortues. Il y a encore un truc avec des tortues, comme un peu l'autre fois. Mais on ne sait pas où aller. On va voir. On va marcher, quoi ! Il y a des gens ? Oui. C'est bon signe, du coup. Il y a des œufs et là, il y a un trou. Ça veut dire qu'il y a eu des tortues. On s'approche du but, on va aller voir nos tortues. Bon, là-bas, derrière, il y a un mec avec des tortues. On va essayer d'essayer de s'incruster. Putain, regarde l'oiseau, là, il veut les bouffer. Ce bâtard, là. Lui, il sait, en fait, l'oiseau qui a des naissances. Et lui, il veut manger de la tortue, lui. On va demander au monsieur. Bon, on vient de demander. Ça coûte 150 pesos par personne. Ce qui fait 7,50 euros pour aller libérer des tortues. En vrai, franchement, je ne l'aurais pas fait. Mais c'est juste pour vous, public. On va vous le montrer. Il y a aussi une deuxième chose pour laquelle on fait. C'est parce qu'en fait, ici, c'est un endroit très, très écolo. Ils sont très dans la défense des animaux, de la nature. C'est pour ça qu'il n'y a quasiment aucune pollution sur la plage. Bref, je vous arrête ça plus tard. Je veux libérer. Tu veux libérer ? On va attendre un moment, parce qu'elles ont accès à des aves. Et elles sont plus dangereuses pour les tortues. Donc on va attendre une demi-heure. Que vous pensez ? Pas de problème. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a un guide pour nous. Tu veux dire ça ? On va être tout seul ? J'aime bien voir les guides. Moi aussi, j'attends être très peu. Bon, du coup, finalement, on ne va pas lâcher les tortues tout de suite. Du coup, on va faire les crocodiles maintenant avec lui. Et après, on fera les tortues. Voilà. Ça nous coûte 700 pesos. Pour nous deux. Pour nous deux. Ce qui fait 35 euros. Il a l'air chaud. Oui. Donc on va regarder dans les yeux. Des yeux, des yeux. Des yeux, des yeux. Des yeux, des yeux. Je suis sûre que si je le regarde, en plus, il va courir. Il a l'air chaud. Tu veux un gilet de sauvetage ? Hein ? Ouais, je sais pas. Clairement, si tu tombes à l'eau, le gilet de sauvetage... Pourquoi on a besoin de gilet de sauvetage ? C'est ça, moi, qu'est-ce qu'il veut ? Mais ça sert à rien, le gilet de sauvetage. Ils vont te manger. Et vraiment, c'est une de mes pires phobies de me faire manger par un putain de crocodile. Ils viennent de dire que les crocodiles, ils étaient pas très grands. Ils faisaient que 5 mètres. Je sais pas s'ils se foutent... C'est pas pourquoi faire de cette information. Je sais pas s'ils se foutent de notre gueule ou pas. Donc là, je sais même pas si on va sur l'eau, si on va sur la terre, si... Non, non, on va dans un bateau. Bah, regarde, des gilets de sauvetage. Ouais, je sais pas. J'ai pas confiance. Lui, il a une pagaie. Je crois que c'est le seul truc pour nous défendre. On est vraiment mal barrés, clairement. C'est un gai tapant. Si ça se trouve, ils vont les nourrir avec nous. On va être des offrandes. J'ai peur. T'as peur, toi ? Par contre, je trouve qu'à 9 heures du matin, ça doit être vraiment très très chaud. Alors que là, franchement, la température est très agréable. Ouais, pour une fois. Et ouais, c'est très rare. Et euh... On respire, quoi. Ouais, cet après-midi, vraiment, on l'a passé à digérer le petit déj de ce matin. C'est vrai. Vraiment, ici, apparemment, c'est très très écolo. Et ils traient tous leurs déchets. Je crois qu'ils traitent leur eau sale avant qu'elle soit rejetée dans la mer pour pas polluer la mer. Donc, apparemment, vraiment, c'est un endroit hyper safe. Il faudrait vérifier plus d'informations sur ça. Mais voilà, c'est connu pour ça. C'est-à-dire que l'eau vraiment du Pacifique est vraiment idéal. Ça se dit pas, ça, c'est sûr. Et nous arrivons maintenant au bateau. Il va nous laisser tout seuls, c'est sûr. Quoi ? Il va nous laisser se barrer avec le bateau. Allez, c'est parti. Je sais pas si je dois aller trop au bord du bateau, parce qu'il y a des bulles partout. Ça se trouve une eau mate de sous l'eau. Et il y en a, il va sauter sur le bateau. Il va me manger le bras. Il est clairement en train d'appeler les crocodiles. Dans tous les cas, c'est louche. Même dans Crocodile Dundee, il n'y a pas cette... Oh putain, là ! Ah ouais, il bouge pas, quoi. Non. Là, il fait genre... Oh, cool ! Ok, clairement, tu l'appelles, quoi. Donc, apparemment, on peut les appeler comme les chefs. J'aime pas trop. Euh... Il... Euh... Ma... Vous avez le bon nom ? Ouais. Et... Il me mange ? Non, pour rien. Non, non, non. Il ne peut pas manger les humains. Ah ouais ? Il est très petit. Ok. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première expérience ? C'était marrant. Marrant ? Ouais. Ok. J'attends qu'il y en a un qui sorte vraiment de chelou pour nous croquer. C'est un grand pideur. Là-bas, il y en a un petit, là. Ouais. Un autre. Pequeno ? Pequeno, plus petit. Il est tout petit. Ridicule. Là-bas, il y a un oiseau, aussi. A mon avis, les crocodiles, ils mangent, ça, ce oiseau. Général Domaine Enf Dublin, Général Àガ 000 Maud Il a l'air sympa Ah ouais Salut Eh salut Vous saviez que j'avais écrit un bouquin ? Ouais ça s'appelle Rien à foutre de Gainel Garelli Et c'est disponible sur Amazon à 11,62 11,62 c'est le grand bouquin Et ça c'est le petit de poche que je viens de sortir Du coup c'est l'histoire de Noé Noé et ben en fait il va pas très bien en France Et du coup son frère il pousse à aller en Thaïlande Et le premier soir à Bangkok Noé il picole il picole Et en fait il se réveille le lendemain matin dans sa chambre Et il se souvient plus de rien du tout Et surtout il a plus rien dans sa chambre Du coup il se retrouve tout seul à Bangkok Et là il fait la rencontre de Gino Et Gino c'est un peu un foufou Et du coup il va l'emmener un peu avec lui dans son voyage Et ils vont voyager ensemble en Thaïlande Et il va se passer beaucoup 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 de choses C'est un super bouquin En tout cas ceux qui l'ont lu ils m'ont dit qu'il était super Merci d'ailleurs à ceux qui m'ont fait des commentaires sur Instagram et sur Youtube Ça me fait vraiment plaisir si ça vous a plu Pour ceux qui l'ont pas encore lu il faut vraiment l'acheter Il est disponible sur Amazon à 11,62 euros en grand format Et en format poche pour l'emmener en voyage Allez tchuss ! Le vlog il continue là Là il vient de nous expliquer du coup qu'on arrive dans une coopérative Et qu'il récupère des animaux qui ont été soit accidentés Soit qui ont été pris dans des feux Et là du coup on arrive vers un singe araignée Le singe araignée c'est un singe qui utilise sa queue comme un bras Donc du coup c'est assez marrant On en trouve beaucoup en Amazonie Après il doit s'ennuyer le pauvre tout seul Clairement il a pas l'air heureux non plus mais bon en même temps il doit pas être relâché en fait Parce qu'il survivrait pas quoi Bah du coup il était en mascotte lui Il l'avait utilisé comme mascotte Ouais dans un cirque Il lui faisait du mal Il a pas l'air encore super heureux Non je suis d'accord Bon il y a quand même un mec qui lui fait des câlins et qui s'en occupe un petit peu Ça c'est pour le forester donc ça commence comme ça Après comme ça, après comme ça et après c'est des grands arbres Que va-t-on voir à votre avis ici ? C'est beau hein putain J'essaie d'aller les voir Vous êtes beaux quand même Comment te mettre avec un crocodile ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah il m'avait pas vu Ou alors c'est le fait que j'ai dit crocodile que l'a fait quoi Toi t'as un mâle parce que t'as des cornes Je connais bien C'est quand même aller voir des crocodiles On se retrouve avec des biches quoi C'est un peu finiquier non ? C'est toujours le problème dans ce genre de parc Tu sais jamais si c'est vrai ce qu'ils te racontent ou pas quoi Bon là j'avoue Pour l'instant ça a l'air assez réaliste Ça a pas l'air d'un gros business non plus Donc peut-être qu'ils sont vraiment en train d'essayer de sauver des animaux Ce qui va dans le sens de notre voyage à nous Parce qu'on n'aime pas trop autrement ce... Attends parce que je finis Parce qu'on n'aime pas trop les os Les trucs comme ça donc du coup Là c'est cool Il y a plein de bébés crocodiles Partout Et comment on dit après déjà ? Avant d'ici ? Avant d'ici ? Ça en fait beaucoup Après un an ? Comme dans le... Non ? Level 8 Ok Oh la vache l'énorme putain de ouf Et après ils viennent comme ça Et ça il dit que c'est des petits crocodiles Il doit faire 5 mètres Ah ouais carrément Bon bah notre guide il est direct allé dans le bassin pour les exciter Et là il y a le cocodil Bon ça n'a pas l'air d'être trop trop fonctionné Mais ça peut faire de l'action Il n'a pas l'air en fond Il a mouru pour la combattre Avec un autre cocodrille Ah ok Ok je crois qu'il s'est battu Et du coup il est mort avec d'autres crocodiles Genre il s'est fait bolos quoi Merci pour ton commentaire Ah il s'est fait bolos En fait apparemment au Mexique Toutes les associations Et ben elles sont indépendantes Parce que l'Etat donne rien du tout Donc du coup ils ont besoin d'argent pour continuer à... Il y a pas de réseaux pour ce que je pense A reforester A reforester A aider les crocodiles Ouais là il y a eu un ouragan en 2022 En mai 2022 apparemment Et ça a bien bien tout défoncé Et du coup là ils essayent de replanter Bon ça c'est des... C'est des trucs naturels C'est un peu moins grave Je pense que l'homme fait plus de dégâts Du coup respectez les crocodiles quand vous en voyez Caressez les dans le sens du poil Et arrêtez d'aller à... Planète sauvage voir les dauphins aussi Ça c'est pas mal ça C'était un petit tips comme ça Ok Donc après les crocodiles là On va avoir les petites tortues On dirait des tombes Mais en fait c'est pas des tombes C'est des... Des naissances Et là c'est la date Le 27 de septembre Ok Cuando fue recolectada en la playa Eh... Aquí se patrulla con una cuatrimoto En ésta playa Para evitar que las personas roben el huevo Porque las personas se los roban para comer Salvarlas Nosotros tenemos que sacarlas Y traerlas aquí Tardan eh... Alrededor de 40 a 45 días Ok Y después, el mismo día que nacen Le même jour qu'elle revient, elles sont libérées au mar. Elles ne peuvent pas attendre beaucoup de temps parce qu'elles veulent aller à la plage. Ici, la espèce, Olfina. Il y a la quantité d'œufs, 86. 86 ? Oui. Ah, ok. Et ce n'est le numéro de nido, le 292. Et c'est la personne qui a vouloir les œufs, c'est Vicente. Une sur mille, ça c'est les lois de la nature. C'est triste quand même. Vous avez promis des tortues, on les a, on a les tortues. Ça, c'est nos petites tortues. Elle va en nommer quelques-unes et on va les encourager à vivre. Et peut-être qu'une d'entre elles finira par revenir sur cette plage pour reprendre au même endroit où elle est née. De l'apéro. Du coup, on va manger les petites tortues. Là, c'est mignon. Elles viennent juste de naître là. C'est un peu comme planter un arbre. Il y a quelque chose de... On donne la vie. Enfin, on ne l'a pas donné. Mais c'est dans des bols et on dirait des chips. Mais on va les libérer. Elles, elles, c'est combien à la tortue ? Non, si. Bon, apparemment, les crabes, ils peuvent aussi manger les tortues. Donc, il y a les crabes, les poissons, les oiseaux. Compliqué, hein. Muy complicado, qu'elle sobrevive. Oui, qu'est-ce ? Muy complicado. On va essayer de les sauver, quand même. Ah, c'est une par une. Comment tu l'appelles ? Non, mais je n'ai pas envie de l'appeler. Si elle meurt, ça va me déprimer. Je vais être super triste. On va l'appeler Pierre-Antoine. Allez, Pierre-Antoine. Ah, passe à l'avant. Wow. Allez. Allez. Tout d'autres. Oui. Ah. Oh, mais c'est trop tignon. Allez, les tortues. Oui, je vais l'appeler. Fafreluche. Allez, Fafreluche. Elle est là pour les oiseaux. Allez, petite tortue. C'est là. Wow. Salut. Adios, les petites tortues. Toi, tu n'as rien compris, toi. Ouh. Allez. Adios. Allez. Allez. Allez, les petites tortues. Allez, les petites tortues. Ah, bah, la voilà. Bon, là, normalement, c'est pas mal. Voilà, c'était magnifique. On a libéré des tortues. C'était... Putain, c'était beau. Il n'y a personne qui est mort devant nos yeux, déjà. Ouais, déjà, on n'a vu aucune tortue se faire manger. Maintenant, je pense qu'on a vu des tortues qui étaient déjà mortes, clairement. Je pense qu'elles n'étaient vraiment pas en forme. Non, elles n'étaient pas encore mortes, mais je pense qu'elles mourraient au bas de toi. Non, elles ne vont pas mourir. En tout cas, on vous laisse sur ce beau coucher de soleil. Allez, à plus. Bon, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à mettre la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Enfin, tout ça fait que moi, ça m'aide à continuer mon travail et donc c'est cool. On se retrouve dimanche dans deux semaines à 11h pour le prochain vlog. Et en attendant, profite de la life. Tchuss ! Du coup, on est revenu à... Zippolyte ! Oh, on est à Zippolyte ! Tu t'avais plus déjà ? Non. Et du coup, voilà, on se rebalade à Zippolyte. Moi, j'aime bien Zippolyte. Good vibes. Là, je crois que c'était la mafia qui vient de passer à côté de nous, donc... Tranquille. J'adore ces trucs-là. J'ai envie d'en mettre partout chez moi. J'ai quoi, non ? J'ai envie d'en mettre partout chez moi.